Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Remastered et bienvenue pour une nouvelle campagne avec la faction de Carthage et des Carthaginois qui a une sélection polyvalente des troupes mais aussi des éléphants puissants Alors, Carthage, en 270 avancé, nos objectifs sont les suivants, à savoir Conserver 15 provinces et détruire aux factions suivantes la maison Sipi et Espagne On va essayer de détruire tout ce petit monde pour être tranquille Donc, on est parti, du coup, c'est une campagne qui est difficile de battre, il est difficile, difficile Carthage a été fondé par la reine Didon, qui s'était enfui de la cité phénicienne de Tyr après l'assassinat de son mari par son frère L'ombre de Rome planait déjà en s'étant légendaire, en effet, aîné le Troyen, l'ancêtre des Romains, fut l'amande de Didon pour ensuite l'abandonner Fole de chagrin, Didon se suicida après avoir modifié sa descendance Carthage continue à prospérer, la colonie phénicienne survécue à sa terre génitrice et finit même par la dépasser en taille Les phéniciens ont à leur actif l'invention du verre et de la galère bireme C'était de plus des marchands sans égal grâce à leur maîtrise de la navigation La fortune de Carthage était déjà considérable grâce à sa maîtrise des mers Les colonies carthaginoises et ces colonies carthaginoises Carthage est avant tout une puissance maritime, son infanterie régit par nombre relativement restreint de propriétés artériennes Mais ceci sans importance car les coffres de Carthage sont toujours pleins Lorsque la cité doit partir en cas, elle recrute des mercenaires à profusion C'est justement la recherche de Carthage alliée à sa maîtrise du commerce Et son expansion le long de la côte méditerranée vers l'Italie Qui vont conduire à une confrontation directe avec le pouvoir romain en plein essor Peut-être est-il temps que la malédiction jetée par Didon sur les enfants de l'île se réalise Et bah let's go, on est parti On va avoir une position difficile au début, ça se voit Allez, en route La nuit dernière, j'ai cauchemardé J'ai vu Carthage en ruine Nos temples souillés Leur trésor réparpillé sur le sable Et les hurlements atroces de nos femmes bouleversaient les dieux Mon fils, viens t'asseoir à côté de moi Pour que je puisse te parler de notre ville Car bientôt, sa sécurité te sera confiée Nous autres, Phéniciens, sommes des gens civilisés Nous respectons la paix et la loi dans notre quête du commerce Négociants et colons, nous avons apporté moult richesse sur le long littoral Mais en renforçant nos colonies, nous sommes devenus vulnérables Lorsque je regarde le monde autour de notre cher Carthage Je vois danger, une menace, les celtes et les hyper Des tribus de brigands qui ne vivent que pour piller nos villes au mille et une richesse Les numidies en centenaire, tout aussi imprévisible que les vents du désert Les grecs, qui nous ressemblent tellement, mais dont les valeurs sont si différentes Et pire encore, les romains Un fléau qui sème le chaos dans son cirage Et étudie ces peuples et leurs stratagèmes de la guerre, mon fils Sois prêt Ne laisse pas le cauchemar de ce villard se réaliser C'est plutôt sympa les petits atouts de Carthage, j'aime bien Non, 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 j'aime bien, franchement, ça fait plaisir Alors, on va voir un petit peu notre situation de départ Parce que c'est pas forcément... Alors, on a combien de villes au départ ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six On a six cités, ce qui est plutôt correct Euh... On va faire un tour Alors, on a un gouverneur déjà à Corduba Donc on a déjà quelque chose en Espagne, ce qui est plutôt cool Alors, on va mettre des zooms, bien sûr Alors, on possède donc les six colonies On a une armée correcte ici d'entrée de jeu On pourrait encore la renforcer avec quelques mercenaires en renfort Euh... On a un avire ici, on en a deux là Bien Donc on va voir un petit peu comment on va faire Donc sachant que nos ennemis directs sont les romains De la famille Sipi et les Iber Donc on va essayer de s'occuper d'eux en priorité Pour gagner la campagne Donc là, je vais essayer d'envoyer mon... Bon diplomate parle Alors, déjà Je crois qu'on a une belle armée en Espagne C'est plutôt agréable Par contre, c'est moi ou il s'est trompé dans les paramètres Ah là là, il est chiant Bon, on va annoncer la campagne Rassurez-vous Salut Momon Ça, c'est la dernière mise à jour A chaque fois Il y a un petit détraquage Avec la mise à jour graphique Alors, échelle des unités Désolé, un petit retour Alors, c'est où déjà la tête des unités ? Ah là là, ça commence bien Euh, non, 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 non Commande, c'est pas ça du tout Jouabilité non plus Euh... Paramètres graphiques Non Qualité personnalisée Je suis biglé ou quoi ? Ah, ça fait tellement longtemps Alors, attendez Je me souviens plus La taille des unités C'est la meilleure, celle-là Alors, attendez Attendez Ah, attends, c'est peut-être là Ouais, voilà Ça y est, ça me revient Alors, où est notre... Taille des unités ? Ah non, je l'ai mis en élevé Ok Bon, bah désolé On va reprendre où on en était Donc, de toute façon, on n'a rien fait Donc, on est parti Alors, ça va être un début qui est assez délicat Cartage Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'on en a plusieurs de nos positions éparpillées On a nos îles ici et là Là-bas, j'ai pas de gouverneur par contre Euh... Je vais faire des murs quand même à Caralis déjà Je vais ramener ce Javelin en renfort jusque-là Je vais faire une tour ici Comme ça, on aura déjà la vision sur Mécénat Ça, c'est une bonne chose On sait déjà ce qu'il se passe à Mécénat Et je pense que j'ai peut-être même recruté les Mercos après Alors, à Carthage, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on n'a pas grand-chose Niveau troupe, c'est assez light On va pas se le cacher Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? L'infanterie ibérique Là, on pourrait faire quelques renforts On va les ramener là-bas On va faire des routes entre Carthage et Tapsus déjà Des murs Bon, pour le moment, Palma n'est pas forcément menacée Mais bon On va faire quand même quoi Alors, j'ai regardé les différents hôtels C'est pas forcément évident Alors, je connais pas trop les hôtels avec Carthage Là, le but, c'est d'essayer de s'en prendre rapidement Aux Romains et aux Zyber pour être peinards Donc, Tannis, c'est pour tout ce qui est agricole D'accord Donc, c'est pas forcément le but que je recherche sur les îles Peut-être plus du commerce Le temple de bas, la porte de l'ordre public Ça, ça peut être très utile dans certains territoires Donc, agricole pour Tannis Ordre public pour Bâle Et le dernier, c'est Melcar Melcar, c'est quoi ? Revenus commerciaux, plus 40% Ouais, je sais, mon mode Mais après, il faut qu'ils prennent déjà Caradis Après, j'ai des fondeurs en défense J'ai déjà fait des murs Et Melcar, ici, également À Cordoue, je vais faire pareil Des murs et des revenus commerciaux Donc, on a pas mal d'argent déjà de base C'est plutôt une bonne chose Ici, on va faire peut-être l'inversion Là, on a un espion On va aller voir ce qu'ils ont des Romains, ici Ah, ils ont un espion aussi 7% et là, 100% Il est pas mauvais, lui, si ça me plaît Donc là, mon but, c'est que je vais essayer d'emmener mon armée Attaquer les 6 pieds rapidement Pour les dégager de Sicile Je pense que je vais remettre quelques renforts de tireurs Genre, hoplite Paf, voilà Est-ce que je peux recruter des Mercos ou pas ? Ouais, on va recruter un autre fondeur ibérique Et là, je pense que j'allais faire un tour par là J'essaie de me mettre en route pour l'Espagne Donc là, on est bien Est-ce que tout le monde va bâtir des trucs ? Donc là, on a laissé les impôts en élevé C'est pas mal Alors À l'île Ibé On va monter les impôts Ici, on pourrait faire plus de croissance À Tannit rapidement Hoplite, là, on va booster les impôts aussi On va se faire plus d'argent possible d'entrée de jeu Pourquoi j'ai mis en faible ici ? On va mettre en normal Et on va faire une milice en renfort Comme ça, ça sera bien On va surveiller un peu ce qui se passe S'il faut, Asrubal, chercher Rapidement Et mettre l'armée là Comme ça, on aura déjà un mur On sera protégé à K-10 Allez, on va passer ce premier tour Ok, les Romains se dirigent vers nous Ça sent l'affrontement d'entrée de jeu Avec les Sikipis Ce qui ne serait pas pour me déplaire On sera à 10 contre 7 On aura beaucoup d'unités On a des éléphants aussi Donc on pourrait jouer là-dessus Ok, donc on est à portée Donc on serait à 172 contre 500 Donc ça pourrait être un bon plan En plus, il me semble que Sikipion C'est son héritier de faction Il me semble aussi Je ne dis pas de bêtises Donc là, on pourrait peut-être Se mettre bien d'entrée de jeu Donc déjà, on a une bataille Qui sera prévue là Au premier tour Si on fait tomber rapidement Les Sikipis On peut se mettre vraiment bien Ok, l'espionnage Il fonctionne à Messana Donc ça, c'est très bien Presque une chance sur deux Pour ouvrir les portes C'est plutôt cool Est-ce que je peux recruter autre chose ici De la cavalerie, je veux bien Ça aura son utilité Est-ce qu'on peut améliorer On a un chantier naval déjà Tu me diras Je pense qu'on va faire Dès que possible Un autre port À Lilibé Un autre port Ça ne serait pas mauvais ça Et là, je vais faire Un temple de Tanit Pour augmenter la croissance Et à Carthage On a quoi ? On a un temple de Baal déjà Donc ça, c'est bien Pour la capitale Pour l'heure publique Ok, on se rapproche Des territoires espagnols Ok, on a localisé La ville de Scalabis En Lusitanie C'est plutôt un bon point On va essayer de faire du repérage Oh, il y a une armée là Attention Ok, donc on est plutôt bien Là pour le moment Ils ont dit Oh, il y a le chef de faction Là-bas Pas d'autres Mercos Non Alors, ce sera Carthage Est-ce qu'on peut faire La bataille de nuit ? On peut faire la bataille de nuit Salut Thanos Comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue Alors, il faut juste Que je me rappelle La portée des tireurs adverses Ils ont 120 portées Ok Et nous aussi On a 120 Donc on a égalité là-dessus Bon Allez On va essayer de faire en sorte Que ce ne soit pas Carthago d'Alenda Est Mais Roma d'Alenda Est Surtout Skippy On va essayer d'être agressif Un petit Romain Ouais, ça fait longtemps en plus Avec le boulot et tout Et j'ai fait d'autres trucs entre temps Ah, ça pourrait être dans les petits papiers Thanos Si on fait tomber des Sipi Finissez votre main Bon Très bien Je suis même prêt à envoyer mes mercenaires là-dessus On va essayer de semer le doute dans leur esprit Alors, ça se passerait quoi là si on charge ? Oh, dévilité sans moi Moi je dis pas non Si on peut les igouiller Allez, j'envoie mes éléphants là-d'on Mode Rampage activated Les éléphants vont essayer de ravager comme ils peuvent Ça y est, les premières unités sont en train de craquer complètement Là, on va essayer de refermer la naze Là, on est en train de les foutre en l'air mais littéralement Parfait On les a littéralement explosés On a perdu 35 soldats, c'est correct Bon, le général on le compte pas puisqu'on l'a eu Mes éléphants là, on va aller peut-être les sortir, on va peut-être les calmer Alors, je regarde ce qu'il reste à peu près par-ci par-là Bon, malheureusement, nos éléphants sont en train de mourir Bon, ils auront fait le boulot quand même Excellent On va aller chercher ces Vélitesx pour pas qu'ils se reforment J'ai pas envie qu'on se retrouve avec plus d'unité Qu'il en faudrait Allez, Cartagino a montré à ces chiens de Romains ce que ça fait d'être un fier fils de Pan Petite référence aussi à Stargate, mon cher Thanos Qui c'est qui tire comme ça ? C'est pas vous ? On a dit de pas tirer Il reste quoi là ? Sortez-vous de là parce que j'ai pas envie que les éléphants Il vous cartonne quoi Il reste 17 soldats encore Voilà La victoire est vôtre et personne ne pourra prétendre qu'elle n'est pas méritée Ah bon ? Tu m'apprends quelque chose mon cher Thanos Alors On a quand même fait mal avec nos généraux, nos éléphants qui ont... Bon, ils sont foncés, je les ai envoyés comme un fou Mais bon, c'était un peu le but Les fondeurs des balayères, ils ont fait le boulot Les mercenaires en humide aussi Les hoplits, ils n'ont rien fait mais bon Et là on met à mal l'armée principale des Sipi Et comme ça au prochain tour, on se met en route pour... Pour Mécénat Donc là ça sera bien On va mettre une pression du feu à... Au Sipi Bon là je ne peux plus rien faire, ok Dommage Mais bon Là on est prêt, on a notre flotte qui est prêt à intervenir si besoin Après le contrôle... A terme là l'objectif... Amazon a racheté les droits Ah bon ? On va accepter pour l'instant Alors est-ce qu'on sait où sont les positions des eBay ? Ok, on n'est pas loin d'une de leurs villes On n'est pas loin de la Carthagono On n'est pas loin de ce cas également C'est pas mal du tout Donc là on va commencer à faire attention Ils ont dû recruter une unité de garde civile Ouais, ok Si je veux, je peux déjà rentrer dans la cité Mais j'ai quand même temporisé un tour Et après on va rentrer On va faire un petit coucou à... Comment il s'appelle le chef de faction ? À Cornelius Scipion, tiens justement Et après il faudra aussi faire attention ici Avec les grecs Bon, j'ai baissé un peu les taxes par-ci par-là J'ai l'armée ici Je vais l'envoyer Alors est-ce que je peux recruter des choses ? Ça, ça peut être utile effectivement Et j'ai envoyé mon chef de faction Essayer de faire une tour au milieu de la Sardaigne Comme ça on aura une bonne visibilité Si jamais les Julie tentent un débarquement Donc là on est bien Est-ce que je peux faire autre chose d'intéressant ? Alors des égouts ça va être difficile Par contre là je peux faire ma tour logiquement Non, non, non Voilà, on aura un peu de vision dans le coin On va avoir un port supplémentaire Là on a 700 personnes Et je pourrais peut-être recruter des Mercos ici Ah non, même pas, dommage Donc là on est bien Au prochain tour là on peut faire tomber Osca On peut peut-être monter Enfin Carthago Nova Peut-être ensuite là C'est là-bas la capitale je pense Des Espagnols Ouais Donc on va déjà essayer de récupérer Cette section, ce secteur là Et après on verra quoi Si les Julie sont pas trop agressifs Ça m'arrangerait Mais j'y comprends rien Ah bah on est déjà en guerre contre eux Ça, les Brutis Ça mérite d'être clair Mais déjà affaiblir le Romain Avec qui on est en guerre Principalement C'est plutôt une bonne chose Alors on va surveiller un petit peu ici Ils forment que des tirs ailleurs Ok Donc je pense que si possible On va essayer de partir sur Alors On a une bonne démographie On va peut-être partir sur une des mines Comme ça on sera bien On va poser le siège Bien sûr Donc là on a siégeré Mathugénus A Carthago Nova Ce qui me ferait une bonne place Il y a un marchand rebelle ici Alors je sais pas si ça va changer les rongeaux Puisque le Cornuski peut aussi Une bataille de nuit Bon on va essayer de foncer sur Mécénat On a des Oplit aussi Ça, ça va être utile Contre le Général Adverse Vous avez entendu le Général ? Allez on va laisser le Bélier faire déjà Ensuite on va mettre le Oplit derrière Les Fondeurs en soutien Et les éléphants si besoin On a nos deux Généraux Qui sont prêts à entrer en action Parfait Vous vous allez reculer Vous allez avancer Ils sont regroupés à la place Vos hommes sont maîtres des murs Le chemin du triomphe s'ouvre à vous Alors est-ce qu'on peut faire des contournements ? On pourrait faire un gros contournement effectivement On va essayer de prendre le contrôle de Scarfour Ah c'est bien Ça commence à caillasser On va mettre le mode garde Est-ce qu'ils peuvent tirer ? J'ai pas l'impression qu'ils tirent Oh ça vient Oh ça vient Bon bah on va laisser s'empaler par contre Est-ce qu'on devrait pas ramener un Général de renfort Allez on va faire un petit soutien là Donc ils sont en train de craquer là Allez Par contre on a perdu beaucoup de fondeurs malheureusement Mais bon C'est ainsi On recule on sort de ce guépier Voilà On a capturé les portes Et on a tué le chef de fracture adverse Qui est magnifique On va servir On va servir On va servir ou on extermine On n'est pas comme les Romains nous On pourrait être des conquérants Et faire comme ils ont fait Peut-être que si on prend Rome On fera peut-être la même On va servir On a besoin d'un peu d'argent Alors extension de la suite Régénat Romain Pour Anneau Ça donne quoi ? Plus un commandement contre les Romains Ça ça va être très utile Dans la suite de notre campagne Mais déjà prendre Mécénat Ça va nous mettre plutôt bien Ok Ici on va mettre quoi ? Un temple de Baal Et on fera une caserne Dès que possible Oh il y a une belle armée de piquets là Ouf Donc là c'est fait Toi Je vais envoyer cette flotte Je vais essayer de récupérer Des troupes ici Et comme ça on ira Peut-être porter le coup de grâce Directement au Sipi à capot Avec une grosse armée Alors ici On va attendre le prochain tour Pour faire quoi que ce soit Je vais faire une autre unité de milice là Là je peux rien faire de plus Un petit peu ratapsus Je dirais oui Je suis votre ancien On pourrait négocier Du commerce avec l'ennemi En attendant Pour avoir un petit partenaire commercial Ah On me dit dans l'oreillette Oh d'accord Ok Il y a une grosse armée de Ok On s'attente la contre-attaque Ici Ouais 11 unités là Ça va être beaucoup En vrai Je pense que Je vais tenter un move J'ai embarqué tous mes cavaliers Comme ça On va faire un petit volte-face Et on va les contre-attaquer J'ai un gouvernement dans le camp Ah non On va tenter un sauvetage de Keralis Ça va être chaud Mais pourquoi pas On sera à deux contre trois navires Ça donnerait quoi le siège ici Bon ça va On n'a pas eu trop de pertes On va juste exterminer Hop Voilà On va réparer Et on va faire un hôtel de Melker Pour le commerce On va faire une milice là Donc c'est plutôt pas mal Je peux pas J'ai pas un port dans le coin Malheureusement non Je pourrais peut-être faire Quelques navires Pour nous aider justement Dans les transports Là je vais quand même renforcer Avec une unité de Pégu Même si je doute que ça Ça fasse quoi que ce soit Petite mélicie ici également Petite mélicie ici également La flacipie a complètement disparu Ok Bon pour mon début Plutôt pas mal Mais attention à l'armée des Julie Par contre sur la pète Là on se met bien Ah Hanou est décédé Rip Je viens de perdre Un de mes généraux Ah il y en a qui sont Ils sont peut-être brûlés Bon ça m'arrange Comme ça au moins Ça me laisse le temps De me faire ici Ma flotte tranquillou Est-ce que je serais pas Une petite caserne ici Je vais faire une caserne là Et une écurie pour mécènes Comme ça on aura Beaucoup de militaires en Sicile A Carthage J'ai pas encore fait De choses intéressantes Je vais faire des routes Pour améliorer mon commerce Je vais faire mes murs Alors c'est quoi qu'on a là-dedans Ok Il y avait beaucoup D'unités de trash apparemment On va faire un petit test Pour voir ce qu'il y a Ah non c'est pas que du trash Ok bon Ils ont juste ça et ça Le général par contre Ça pourrait être un client Un tirailleur en plus Pourquoi pas Un peu de cavalerie ici Ça serait bien aussi On va débloquer La croissance ici Oh il y a une bonne armée Qui arrive Attention Après on fera une tour Près du fleuve Là comme ça On montera tranquillement vers Ouska Et je pense qu'en vrai Une fois là On ira vite chercher Capoue Histoire de mettre Les romains Les sipiers hors d'état de nuire Ok Les Julie Je pense qu'il y a peut-être Moyen de se débarrasser De cette armée là Et de mettre Un frein d'arrêt A l'expansion Des romains Ah non Il y a déjà une autre armée Sérieux Ok Il y a déjà deux armées Salutations Une composition Des plus généreuses Donc là on se met bien On se fait pas mal d'argent Bon là les romains Ils sont vénères On a compris J'ai débarqué mon armée déjà Derrière j'ai tenté De dégager leur flotte Comme ça là On se fait peinard Par contre ils disent Qu'on est dans des avantages Ok je peux comprendre J'ai mon idée pourquoi Après Ah il y a le triari là Et là le triari C'est un autre client On va dire On a un gouverneur À cartage Là Alors c'est la Ça c'est la première fois Que je vois ça Un navire à deux contre un Qui gagne D'accord Pourquoi pas Donc là ils tentent un assaut direct Sur la capitale Enfin la Syracuse Oh les grecs ça par contre Non Je suis Je suis moyen chaud Alors qu'est-ce qu'ils ont Des cavaliers à bouclier rond Ils ont beaucoup de tirailleurs Ouais On peut améliorer tout de suite Là on va le faire On continue de se renforcer Au niveau défensif C'est le triari qui va faire la différence À mon avis En vrai Nos cavaliers peuvent choper rapidement Les tireurs adverses Ça ça va être vite balaisé Les généraux Il faut qu'ils dégomment leur général Et après le triari Ça va être le morceau Qui va être gênant Mais bon Si on gagne Est-ce que l'armée est détruite Si on gagne Ah non Ils peuvent encore s'en sortir Ok Ok Ils peuvent encore s'en tirer D'accord On va tenter de dégager Les Julie Déjà de la carte De la sardaigne On a nos deux généraux On a notre cavalerie mercenaire Renu bien Ce qui aura son utilité Bah écoute On va essayer On va essayer de sortir de là Ah ils m'ont vu C'est ça Où sont les triari Déjà Ils sont là D'accord Ils sont sur ce flanc là Donc ce qui m'arrange Nos éléphants Sur le général Ça pourrait être Une bonne solution aussi J'ai oublié personne En arrière Non Aïe Aïe Attention Ah ouais C'est leurs archers ça J'ai tenté de provoquer On va essayer de les encercler Pour voir comment ils réagissent C'est quoi ça Astati C'est bien On peut peut-être aller choper Le général adverse C'est quoi ça Courrez Courrez Faites gaffe Là ça Ça pue Oh jolie charge Parfait Le général vient de tomber Ça Ça va être un bon prou Pour nous Je vous parle à Fissa Vite Oh là Il y a eu un beau snowball On va tenter de sortir Notre général de là On va éviter de le perdre Ça serait con Bon les trailer Ne reviendront pas Ça c'est une bonne nouvelle En vrai maintenant Ce qui est bien C'est que les romains C'est plus invincible Ça ça fait plaisir Vous les éléphants Vous allez vous reculer Allez jusqu'au dernier Trier Et que pas un n'en réchappe C'est quand même rigolo De voir des paysans Qui servent Oh non Oh non 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 mais je parle des troupes romaines Au début Au début Avant c'était compliqué D'aller les choper Quoi Cette fois L'armée ne reviendra pas Excellente chose Et là Il y a trois autres unités De Julie Qui s'attendent A subir le même sort Je vais renforcer ici On va dire que le départ Il n'est pas trop au mal Pour l'instant Je vais faire des routes aussi Tiens Eh mais je promets C'est à dire de ce navire Pour aller donner du renfort Comme ça Depuis Palma Pour renforcer l'assaut Sur la côte de l'Espagne Et moi je pourrais contre-attaquer Avec le reste de ces troupes Ça peut être un plan Ça y est Attends quoi Ils ont perdu les romains C'est une plaisanterie Bon par contre Les espagnols vont se vénère Il fallait s'y attendre Ok il y a une flotte espagnole J'ai vu Hop on va reformer De l'infanterie de renfort Ah oui merde J'ai même pas remplacé là Je vais faire des routes Je vais faire une caserne aussi Là on voit le départ Là on a combien de villes Actuellement Pour nos objectifs On en a 8 Donc là si on fait tomber Cap ou 9 Si on récupère Syracuse Au main des grecs Ça ferait 10 Alors 11 12 13 Ça donnerait quoi là Si je tente une sortie Là on gagnerait On gagnerait Bon l'avantage qu'on a C'est qu'ils n'ont pas De gros tireurs Entre guillemets Par rapport à nous Avec les fondeurs On pourrait les out Les surclasser là dessus Je vais quand même débloquer ça Par contre moi Ce qui me ferait marrer C'est que Les Les sipis Fassent tomber Là Derrière les grecs Ils se font massacrer Moi j'interviens J'écupère Syracuse Ça sera un beau Paris Ça Et après nous Direction Cap ou Je vais voir Si on a déjà Des Mercos Dispo Là Au baléaire Pour renforcer Parfait Un fondeur Des baléaires En supplément Moi je dis oui En plus Ils sont en grade 2 Quand ils sont recrutés Ça c'est pas mal On va tenter De repousser Cette incursion IBR Le seul truc Qui va peut-être Me poser problème C'est eux Les scoutari Je pense que je vais partir Sur beaucoup de cavalerie Aussi avec les cartes à génois Alors ils sont où nos gusts Ils vont venir par là Ok on va sortir Avec toute l'armée Alors Oula il m'a fait un truc J'ai pas compris Attention Boum Eux ils reviendront pas Ça c'est une bonne nouvelle Oh le joli tir dans le dos Là Ça va me plaît Oh là là Attention là-bas Oh le beau flanking là-bas Oh le joli flanking Oh là là L'armée est complètement En train de se faire anéantir On va envoyer la milice On va envoyer la milice Juste pour en caisser le choc Ouais ils sont en train de tout s'y passer C'est bien En fait il faut vite les encercler Les adversaires Sinon c'est chaud Allez un régiment qui se reformera au moins C'est toujours ça de pris Hop Elle y a des courageuses Elle t'attaque en infériorité numérique Par contre je vois qu'il commence à faire sombre Chez moi J'ai allumé Parce que bon Je suis peut-être un vampire Mais faut pas déconner Hop c'est good Ok donc là on est bien Ils ont 6 unités Et nous on a quoi là-dedans Ah ouais ils ont beaucoup de Ils ont full javelot et quelques cavaliers Ok Bon on va rien tenter Est-ce qu'on ne devrait pas tenter une mise en route vers Vers Oscar pour avoir toute la côte Ou alors non Il faut peut-être aller porter un secours là-bas Comme ça on récupère la Lusitanie Et après on peut contre-attaquer comme ça Je vais plutôt tenter cette optique Alors déjà Je vais me faire une tour là Tiens je peux me recruter des Mercos sur la route C'est assez parfait On a 3 tours Ok Rien du tout de plus pour le moment D'accord Bon On va faire une flotte ici en renfort Là on est en train de reformer des troupes en plus C'est bien Les hoplites Vous nous avez fait le boulot On va quand même vous disband Voilà Les frondeaux on va les garder Hop Caserne Là les routes c'est parti Là c'est parti aussi Là c'est parti aussi Là j'étais en train de faire le palais Là je suis un peu deg mais bon Bon pour moi on va laisser être tranquille avec les Nuits 8 pour un instant Voilà Vire de là Ok ça c'est bien Donc là l'armée Julie là elle va vite tomber également Oh mais ils ont pris cher les grecs on dirait On continue de renforcer l'armée à mécénat Je vais peut-être faire un port en plus là Caserne Caserne Champs Une meilleure cavalerie à cartage Ce serait pas déconnant Là on est bien Ah bah maintenant il y a des gaulois qui viennent se joindre au truc Alors j'espère qu'ils vont rien me faire J'ai essayé de négocier un traité avec les gaulois pour taper Parce que je pense qu'ils doivent être en guerre contre les Julie Ça pourrait être utile aussi Voilà Voilà Alors où sont nos adversaires Ok ils sont tous par là Là ça va être que de la foule cave Les éléphants on va les garder en réserve Bon c'est que du Astati de base On va essayer de les forcer un petit peu à Mont Colisée Attention Aïe Aïe Encerclement total Comme ça là On règle plusieurs problèmes à la fois D'accord Pareil pour nos navires On va tout refaire Là bas on a une bonne armée tu me diras Dans deux tours on va se mettre en route vers Mécénat On va refaire nos troupes tranquillement On va renforcer avec de l'infanterie ibérique Même si c'est pas de la grosse unité Et là je vois qu'on a de la cave en renforce Ça serait pas déconnant ça On pourrait l'envoyer où ? On va l'envoyer là bas Euh non 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 on va l'envoyer en Espagne On va l'envoyer à Palme Je m'explique On va regrouper une petite force là Comme ça là on va continuer de former des milices le temps de tenir la zone Dans l'instant notre armée elle va s'occuper de ces ibères là bas Ça nous fera un peu de renfort pour l'Espagne Je pense qu'on va en avoir besoin de toute façon à terme Alors ici on peut plus rien bâtir On va faire des écuries en plus Une deuxième milice là On pourrait faire un négociant on va le faire tout de suite On a un espion on va le faire aussi Et je vais peut-être boucler là Booster ça là C'est quoi ça ? Cavalerie à bouclieron c'est quoi la différence ? Elle fait plus de dégâts on dirait Alors 8, 9, 13 7, 10, 2 Ok donc elle a un poil meilleur qu'elle à bouclieron Elle sera utile D'accord Ah il y a une autre armée qui se pointe ok On va attaquer l'armée là déjà On va les déhausser comme ça Il nous reste deux tours Donc ça sera juste mais ça peut passer Pour avoir l'avouer aussi On va faire une caserne d'également Et toi tu vas te mettre en route là Un petit peu de tireur Salut Gauthier Ça va et toi bienvenue Bienvenue On est en train de faire une guerre sur plusieurs fronts Entre les deux romains Donc Julie et Sipine On est en train de s'occuper des espagnols On leur a pris Carthago Nova On est en train de venir avec notre armée Pour renforcer la zone Et essayer de repousser ces modisibères C'est pas contre No offense hein Mais tu m'as compris Ils sont envahissants Là j'ai envoyé Ah bah Parfait Dis moi que t'es en guerre T'es allié aux Tu te fous de moi T'es allié Aux espagnols A l'Espagne Et le mec n'est pas en guerre Contre Contre les romains Bizarrement C'est curieux ça Une proposition des plus généreuses Voilà On sait au moins où sont les gaulois Comme vous voulez la cité grecque Salutations Pour le moment on va accepter Là ça va être chaud Oh non ils nous ont rejoints C'est une plaisanterie Non t'es sérieux le jeu Là c'est bâtard par contre Ok maintenant on est aussi en guerre Contre les gaulois Ça c'est moche Ça c'est très moche En plus ils vont peut-être avoir des épices bientôt Ok Cette campagne sera pas facile De toute façon de base Ça ça ne l'est pas Je vais faire une mine aussi là-bas Cartage Comme ça j'ai embarqué Tout les frondeurs Et en route J'ai embarqué un autre fantassin là Oh il y a peut-être un coup de poker à faire là Attendre que mes scènes soient reprises Et derrière on fonce sur Syracuse Et fuite Zouf Là il n'y a que 4 unités Tu me diras C'est pas énorme Derrière on va chercher les gaulois On récupère eux Et on part en contre-attaque Ça peut être le plan Bon Ouais les gaulois ça va être dur Alors c'est quand même dégueulasse Qu'ils soient avalés aux espagnols Bizarrement Dans toutes mes campagnes Moi Alors je ne sais pas si vous avez rejoint Rome depuis Rome et Mastom Toutes mes campagnes Il y a des alliances improbables Genre avec l'Egypte Je me suis retrouvé avec une alliance Alors attendez Non c'était avec le pont Je me suis retrouvé avec une alliance C'est Lucide-Egypte Ok Dans une de mes autres campagnes Je m'étais retrouvé avec une alliance Alors je ne sais plus si tu avais qui Les sites J'avais une alliance Partes Genre Curieusement Enfin bon Bon sur ce Youtube On va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Ce premier début de campagne Ce premier scénario de campagne Avec Carthage N'hésitez pas à aller Si vous avez aimé Bien sûr Et on se dit à la prochaine Pour la suite de l'aventure Carthage Je vous dis à la prochaine Des bisous Ciao Ciao